Coucou les amis scorpions, février 2022, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci ? On va aller voir votre prédictif, tout simplement, professionnel, santé, amour, spirituel et on finira par le D de la numérologie pour savoir quel nombre influe sur vous pour votre mois de février 2022. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, les pouces bleus, c'est important pour les chaînes, vous le savez, à commenter, bien entendu en dessous la chaîne et à vous abonner ici, voilà, à droite et la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos. Je vous ai tout dit, on va aller regarder de suite votre tirage et puis je vous retrouve juste après, comme d'habitude. Allez, je vous retrouve de suite mes amis scorpions pour février 2022, on a un super tirage, regardez, devant vous, on a les plaisirs, on a l'ouverture un petit peu de la Destiny, d'accord, les messages par la colombe et on a la mutation. Donc là, ça veut dire que tout simplement, on a des scorpions qui se font plaisir, on a des scorpions qui retrouvent, comment dire, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu dans une zone, un petit peu d'ombre, j'ai l'impression que vous étiez enfermés cet hiver. Donc là, on a des scorpions qui recommencent à sortir, des scorpions qui se sentent poussés un petit peu d'ores et déjà, comme c'était un petit peu le printemps et qu'au lieu de faire justement un dépoussiérage, là, vous avez envie de sortir de votre maison. Ça, c'est vraiment ce que je ressens parce que regardez, il y a une ouverture, il y a une ouverture, vous avez la clé, c'est vous qui êtes maître du jeu, d'accord ? Donc là, vraiment, c'est important pour vous de faire cet effort et là, c'est vraiment l'émancipation. Là, c'est vraiment le scorpion qui était petite chenille et qu'il a envie de sortir de sa chrysalide et il prend un petit peu la température dehors. C'est un petit peu froid, mais ce n'est pas grave, je vais mettre mon manteau. Regardez, en plus, il y a pas mal de luminosité pour ce mois de février, pour vous là. C'est vraiment quelque chose de... On a un tirage qui est très solaire. On a un tirage qui est vraiment rempli de cet astre qu'est le soleil, donc cette chaleur. Alors, même si on ne le ressent pas dans le creux de l'hiver, vous, ça va vraiment vous faire du bien parce que j'ai l'impression que vous prenez les rayons de soleil comme quelque chose qui embaume votre cœur et qui vraiment... Alors, qui embaume, qui met du baume au cœur parce qu'embaumé, je vois plutôt la mamie. Donc non, qui met plutôt du baume à votre cœur et c'est comme si c'était le soleil, c'était cet instant de guérison. On vous dit vraiment que ça, c'est le message. Alors, il se peut aussi que vous appreniez des très, très bonnes nouvelles. Donc, la colombe, c'est des messages de paix. Vous êtes en pleine mutation. Donc là, on a des personnes qui sont... C'est bizarre parce que je ressens vraiment que c'est comme si vous sortiez et que ça change. Ces rayons de soleil sortent. Vous allez me prendre pour une zinzin. Ça sort votre façon de voir les choses et comme ça a changé quelque chose à l'intérieur de vous. Vous voyez comme cet encodage ADN que l'on a en nous propre. D'accord ? Et là, j'ai l'impression que ça change complètement quelque chose. Comme si, tac, on vous mettait une piqûre de soleil à l'intérieur du corps et de suite, BAM ! Ça fait exploser en des millions d'étoiles tout votre être, tout votre séquençage ADN. Et que c'est vraiment ça. C'est quelque chose de super positif, les scorpions. Là, j'ai vraiment quelque chose de... Voilà, c'est comme si... C'est ça. C'est comme si on vous seringuit de positif. Et ça, ça vous remplit de paix, d'harmonie. C'est un soulagement. Je pense que là, on a eu des scorpions qui vraiment étaient dans le creux de l'hiver, dans le creux de la vague. Et là, le fait de sortir, d'être dans cette action, faites-le vraiment parce que c'est important si vous allez au soleil, donc par-delà le monde en fait, et que vous vous montrez qu'il n'y ait plus ce petit scorpion qui soit tapis dans son ombre derrière son rocher et que là, ils prennent le soleil, BAM ! Ça sort, ça ! C'est waouh ! C'est une explosion, c'est l'explosion intergalactique. Je crois que c'est un chevalier du Zondiac qui disait l'explosion, je ne sais plus quoi. Bon, bref, on se perd, on se perd. Oui, on a des références, les chevaliers du Zondiac aussi. Bon, ben voilà, ça, ça arrive. Scarlet Needle, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le scorpion et le chevalier du Zondiac. C'était une petite parenthèse, manga un petit peu, voilà. Club Dorothée. Le professionnel, on s'éparpille. Il y a des personnes qui sont dans des changements de voix, d'accord ? Donc là, ça ne parle pas à tous les scorpions. Peut-être que ceux qui sont dans des démarches de changer de poste, mais c'est ce que je vous dis. Le fait de sortir, ça vous donne une autre optique. Vous voyez, c'est comme si vous éveillez au monde, en fait. C'est comme si vous voyez, vous êtes le seul à sortir de votre maison et vous voyez le soleil pour la première fois, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vécu dans l'ombre à Viternam et qui découvre pour la première fois ce rayon du soleil, cette chaleur et le côté jaune, en fait, cette couleur, en fait. Vous avez l'impression que ça recolorise votre vie et ça vous donne une autre opportunité, un autre cheminement, une autre fenêtre. Vous voyez, c'est comme si une autre fenêtre s'ouvrait par devant vous. Donc là, on a des personnes qui vont vraiment complètement changer d'optique, de boulot ou qui vont vraiment y penser ce mois-ci. Et si vous êtes bien dans votre travail, eh bien, il y a peut-être comme une espèce de petite souris. Ça, je vous dis tout ce que j'ai dans ma tête parce que je suis en canalisation en même temps pour vous. Et il y a une petite souris qui frappe à votre porte et qui vous apporte un petit message. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose d'inattendu, qu'on vous délivre une enveloppe. Voilà, vous la recevez, je ne sais pas, par la poste ou tout ça. Et il y a quelque chose de professionnel qui arrive pour vous. Donc, une nouvelle. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, pourquoi pas on vous propose un poste qui est vraiment très solaire, qui vous donne vraiment l'accès aux autres parce que ça, c'est vraiment le relationnel qui ressort pour moi. Et j'entends aussi l'industrie. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je ressens dans la mode l'industrie textile. Vous voyez, il y a quelque chose qui, avec la mode, tout ce qui touche les vêtements, le textile. Donc, voilà, ça ne va pas parler qu'à certaines personnes. Mais si on vous propose un poste qui est par là-dedans, d'accord, qui est en rapport avec les vêtements, la mode, ben, allez-y, foncez parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous et de très solaire. Tout simplement, pourquoi c'est ça, si je ressens, vous voyez, c'est le défilé de mode. C'est l'enfer de la mode et vous, vous arrivez sur le truc et vous vous montrez, en fait, au-devant de tout le monde. Tout simplement, vous avez décidé d'aller au-devant ces autres personnes. Regardez, vous allez au-devant du soleil, vous êtes le papillon qui sort de la chrysalide. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je n'ai même pas regardé les cartes que ça apparaît, ben, ça corrobore et vous s'échappez de cette case. Et cette cage, la case, c'est la famille, oui, aussi, mais c'est surtout le foyer, en fait. Donc, vous sortez de votre maison et vous allez au-devant de la scène. Tac, vous vous envolez. Pour cela, ah, elle s'est envolée, elle aussi. Pour cela, on vous demande de vous faire beaucoup de lavement, alors à travers les douches, le bain, peut-être pour faire redescendre cette pression parce que le fait de voir trop le soleil, et ça va peut-être brûler vos rétines, d'accord, et ça va peut-être trop vous donner des coups de soleil. On ne le prend pas sur le premier degré, d'accord ? On n'est pas au mois d'août et on n'en prend pas un coup de soleil. Là, c'est dans l'aspect métaphorique, c'est-à-dire que la personne qui n'a jamais pris de soleil et qui sort direct, bon, voilà, on les voit tous, ces personnes qui n'ont jamais vu le soleil et qui, au mois d'août, se mettent sans protection solaire sur les plages, bon, ben, à la fin de la journée, ils sont rouges comme une écrevisse et ils atterrissent aux urgences. Ben, c'est un petit peu le même principe pour vous, c'est-à-dire que si vous ne vous protégez pas, si vous ne faites pas redescendre la pression, de la chaleur à travers, comme je vous dis, c'est le water healing, c'est la guérison par l'eau en fait, donc vraiment la purification par une douche, par le bain, pour vraiment faire descendre la pression. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et il y a aussi peut-être des métiers d'eau, je ne vous en ai pas parlé, mais effectivement, pourquoi pas des métiers qui sont reliés à l'eau et qui peuvent vraiment vous faire du bien ce mois-ci. On a ensuite la santé. Alors, la santé, on vous demande d'être dans la gratitude. Alors, pourquoi ? Ça, c'est peut-être tout simplement qu'il y a des scorpions qui n'avaient pas pris en compte jusque-là, de conseils, qui n'avaient pas pris en compte. Il y a beaucoup de personnes pourtant qui vous ont dit, qui vous rabâchent toujours les mêmes choses. Sors, prends-toi un chocolat chaud dans un autre endroit que chez toi. Sors, fais... Ça, c'est des phrases que vous devez entendre. Arrête de toujours penser la même chose, d'être toujours dans cette même rhétorique, de dire toujours les mêmes choses. Et on vous dit que ces conseilleurs, pour une fois, ne sont pas mauvais payeurs, mais justement, c'est des choses qu'il faut entendre. Alors, les personnes qui vous entourent sont... Alors, certes, elles ne sont pas toutes très, très sympathiques, mais il y a des discours qu'il faut entendre. Il faut vraiment avoir de la gratitude. Il faut aussi avoir de la gratitude de le fait de sortir et de voir un nouveau monde. Eh bien, de l'accepter et vraiment de... C'est comme si... C'est ce que je vous dis. Vous êtes comme un nouveau-né qui ouvre les yeux sur ce nouveau plan, sur ce nouveau monde et dire merci. Merci de m'avoir fait prendre en compte cette donnée. Merci à Chemin des Douze de m'avoir pas mis d'ouvrir la porte et de sortir de chez moi. Mais on rigole. Mais c'est vraiment vrai. Quand vous êtes dans ce nouveau monde, c'est d'accepter tout cela et d'accepter le beau qui vous entoure, la nature, qu'importe. Mais merci à vos guides aussi. Vous voyez, les papillons, c'est les guides. Voilà. C'est d'être dans la gratitude et dans le remerciement. C'est important. Sun light. Bon, ben, sunlight, c'est la lumière. D'accord ? Let the sun shine. Do it. Donc, ben, voilà. C'est important de prendre en compte d'aller vers le soleil. Je vous l'ai dit. Encore une fois, ça corrobore. C'est incroyable. Merci, cher archange Raphaël, de m'aider à comprendre et d'apprécier les bénéfices du soleil. Voilà. En toute sécurité et de manière, voilà, et de manière que ça soit bon pour moi, bon pour ma santé. Je vous en ai parlé tout à l'heure du coup de soleil. Donc, encore une fois, le soleil, c'est bon pour votre corps, pour votre mental, pour tout ça. Vous êtes guéri. Regardez, on dirait des tournesols. Alors, non, ce sont des soucis, mais on dirait vraiment les fleurs de tournesols, plus petites, d'accord, mais ça me fait penser vraiment encore une fois au soleil. Vous voyez, vous êtes guéri. Vous êtes guéri tout simplement parce que vous avez pris du soleil. Il n'y a pas à sortir. Vous êtes sorti de chez vous. On vous dit la guérison que vous avez demandé est sur le point d'arrivée. Donc, ben là, je ne dis pas autre chose de plus, mais au point de vue énergétique, si vous allez dehors, si vous rencontrez le soleil, ce sera parfait pour vous. Au point de vue amour, donc là, on vous demande d'être plus dans l'amusement, d'accord ? Donc là, peut-être qu'il y a des scorpions qui sont célibataires, qui se traînent dans le célibat depuis beaucoup de temps. Donc là, on vous demande de sortir et de vous amuser. Vous voyez, ça corrobore encore une fois. Donc là, on vous dit pour réintégrer la romance, tout ce qui est quelque chose de romantique, tout ce qui est relationnel, d'accord ? Autorisez-vous vous-même et autorisez votre joie de vivre et votre esprit un petit peu fun de rayonner. C'est-à-dire que si vous êtes trop plan-plan, si vous êtes trop sectaire, si vous êtes trop fermé, si vous êtes trop piquant, d'accord ? Ça vous parle de ça ? Eh bien, il n'y a pas ce côté fun. Il n'y a que ce côté chiant, quoi. Si le moindre truc, si la moindre personne vous dit quelque chose et que derrière, vous allez lui renvoyer une pique, bon, elle va vous regarder, elle va se dire, OK, lui, non seulement, elle n'est pas fun, il est sectaire, il est peut-être fermé et ce n'est pas ce que vous êtes. Donc, soyez vraiment plus dans l'amusement, en fait. C'est ça qui est important. Ça, c'est l'équilibre. Vous voyez, c'est vraiment important. C'est important pour vous, peut-être pour une fois, de laisser tomber ce côté un petit peu trop, vous voyez, j'allais dire manipulateur, mais le scorpion, il est capable de ça. Il est capable de manipuler les autres pour arriver peut-être à ses fins dans ce cas-là, d'accord ? Là, je ne veux pas que vous soyez comme ça. Ce qu'il faudrait vraiment que vous soyez, c'est ce scorpion enjôleur et enjolé. Vous voyez, ce scorpion que l'on aime, séducteur. Mais vous amusez peut-être, vous le faites sans doute, mais de manière peut-être plus équilibrée. C'est-à-dire que s'amuser pour s'amuser pour que, voilà, derrière, il n'y ait plus rien, ce n'est peut-être pas ce qui vous est plébiscité. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche, d'accord ? Donc, il ne faudrait pas la laisser passer et peut-être que c'est une personne qui aura peut-être besoin de stabilité. Donc, voyez vous-même qu'est-ce que vous êtes prêts à apporter à l'autre personne. Est-ce que vous êtes prêts à apporter de la stabilité ? Est-ce que vous rentrez dans une relation stable ? Si vous êtes déjà en couple, ce n'est pas une nouvelle rencontre qui va vous faire sortir. Alors, quoi que si, peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui va venir à votre rencontre et vous allez peut-être, je ne sais pas, avoir de l'attention pour elle. Mais ceux qui sont en couple, bien entendu, on vous dit de ne pas écouter les autres, d'accord ? Vous êtes vous-même, alors c'est différent de tout à l'heure par rapport aux autres qui vous aiguillent. Là, peut-être que tout ce qui est amoureux, il sera peut-être plus opportun de voir vous-même votre propre intuition et voir où en est, où est la limite. Vous voyez, c'est l'équilibre. Quelle est la limite ? Quelles sont mes limites et où est-ce que ma liberté s'arrête ? Où ma liberté s'arrête par rapport aux libertés des autres, vous voyez ? Il ne faut vraiment pas franchir la zone. Il y a vraiment du respect, d'accord ? Dans ce que je vous dis et s'amuser, c'est cool, c'est fun. C'est peut-être des rencontres que vous ferez. Alors, peut-être que, voilà, vous n'en aurez envie que de ça et voilà, point final. Mais peut-être que l'autre personne en face va s'imaginer, voilà, va s'imaginer peut-être plus. Il faudra vraiment dire, voilà, moi, ma liberté s'arrête là et la tienne commence là. Moi, ma volonté s'arrête là et il faudra vraiment discuter de ça avant pour ne pas retomber dans des échecs, d'accord ? Ça, c'est vraiment mon ressenti. Au point de vue spiritualité, là, on a la guérison, encore une fois. Donc là, il y a des scorpions qui, spirituellement parlant, ont besoin de guérison, ont besoin de vraiment sorti beaucoup de fois cette carte. Donc là, on a vraiment besoin de s'arrêter, être dans un temps d'arrêt et vraiment de souffler et de se dire, voilà, je monte sur le pan, j'ai besoin de vraiment expérimenter cette beauté. Le pan, c'est la beauté. Je vous en ai parlé, sortir dans le monde et de regarder ce qui vous entoure et de vraiment être dans la gratitude, la séparer. C'est voir le beau de l'autre, voir le beau de l'univers, de la nature. J'ai eu confirmation encore, mais sans peut-être, alors j'entends onirique, empirique, autoritaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment trois défauts qu'il ne faudra pas expérimenter. Donc onirique vraiment dans le rêve, idéaliser certaines choses, empirique, donc vraiment d'être en haut de la pyramide et peut-être trop en haut, et autoritarisme, bien entendu, c'est ne pas faire dépasser sa propre liberté et essayer d'être dans le respect. Encore une fois, je vous le dis. Pensée positive, donc là, voilà, pensée positive, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne vous inquiétez pas et restez dans l'amour. Voilà, je ne peux rien dire de plus, soyez positif et quand on voit le rayon du soleil, de toute façon, bam, je vous l'ai dit, vous allez être remplis de la seringue d'amour et de chaleur. Donc tout va bien. Là, c'est une carte, c'est un star code, d'accord, donc comme je le dis aux autres signes, c'est une carte de guérison. Mettez pause si vous avez besoin de la voir, je vous la rapproche de l'écran. Voilà, ce sont des cartes qui sont directement connectées à votre âme, voilà, qui viennent de l'univers, simplement. C'est Angie Vaudan qui les a réalisées en concomitance et en cordonnement. Bon bref, vous avez compris et avec accord de l'univers aussi. Et ce sont des cartes qui parlent directement à votre âme et ce sont des cartes qui permettent la guérison. Donc voilà, c'est parfait puisque vous demandez une guérison spirituelle. Mettez pause, voilà, et vraiment, imprégnez-vous de cette carte. Revenez plusieurs fois au mois de février dans l'encart et chapitrage de spiritualité et re-regardez cette carte plusieurs fois dans le mois de février. C'est important, elle est là pour guérir. Oui, on est sympa sur cette chaîne. On vous offre des clés de guérison. C'est parfait. Allez, je vais vous la lire. C'est 37. Le 3 et le 7 par addition, ça fait le 10. Le 10, c'est l'autoritarisme. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà, on essaye de s'équilibrer. D'accord ? La présence de chaque être humain est une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grande connaissance pour cela. Seule votre conscience, votre attention et votre sourire peuvent engendrer des miracles. C'est une très, très belle carte qui vous dit qu'en fait, vous avez été positionné sur cette terre pour être un rayon de soleil pour les autres aussi. Tout simplement, c'est ce que je vous ai dit depuis le début et c'est ce que vous allez faire aussi pour les autres aujourd'hui. Vous allez être un rayon de soleil et votre sourire peut engendrer des miracles. Forcément, parce que, vous voyez, ce côté charmant, ce côté engleur qui fait aussi votre exemplarité, ça va faire profiter aux autres ce mois-ci. Donc voilà, que du positif, soyez solaire, soyez amoureux des autres, c'est parfait pour ce mois de février. Mes amis scorpions, si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires sous la vidéo, vous abonnez ici en bas de la chaîne et activez la cloche de notification. Je vous retrouve très bientôt. J'allais encore oublier le dé de la numérologie. Décidément, ce dé de la numérologie, il est coquin. Et les coquins, c'est le 1 pour vous. Regardez, vous allez être le leader. Le 1, c'est le leader. C'est celui qui est sur le devant de la scène. C'est normal, vous êtes solaire ce mois-ci. Donc, c'est parfait. Allez-y, foncez, mes amis scorpions. Faites-nous rayonner de lumière et on aura bien besoin de votre soleil. Mais vous êtes là effectivement pour créer, pour nous amener ce soleil. je vous dis à très bientôt mes amis scorpions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur d'autres et prochaines vidéos. Ciao, ciao mes amis scorpions ! Sous-titrage ST' 501